C'est un mandat très, très fort. L'employeur, ce matin, doit en prendre acte de l'insatisfaction de ses employés. 89 % des employés de la SAQ ont voté en faveur d'un mandat de grève de 15 jours à utiliser au moment opportun, un moyen de pression supplémentaire du syndicat pour tenter de faire avancer les négociations. Il n'y a pas grand-chose qui s'est réglé en plus d'un an de discussion. Les deux parties ne s'entendent pas sur plusieurs points, dont celui des horaires. Depuis toujours, c'est nos horaires de travail, la façon qu'ils sont confectionnés. En fait, c'est basé sur la plus petite semaine de l'année. Et ensuite, on cherche à aller un peu plus bas. La précarisation des collègues chez nous, je rappelle que plus de 70 % de nos collègues sont à temps partiel pour plus d'une dizaine d'années. La SAQ a réagi quelques minutes après l'obtention du mandat de grève par voie de communiqué en mentionnant vouloir continuer de négocier et qu'elle avait le même objectif que les employés soit d'avoir le meilleur contrat de travail possible pour tous. La dernière fois que les employés de la SAC ont déclenché une grève, c'était en 2021, alors que 800 travailleurs avaient manifesté pour dénoncer leur salaire et les heures supplémentaires. La présidente du syndicat souhaite que la population les aide dans leurs négociations. La meilleure façon d'éviter une deuxième journée de grève à la SAQ, c'est de faire votre réserve la première journée qu'on sera en conflit. Ne franchissez pas les portes de nos succursales. Nous allons être là le lendemain, tout sourire pour vous servir. Est-ce que cette menace de grève pourrait faire changer les habitudes des consommateurs? Pas tellement. Je bois ma bière, mon vin chez le dépanneur. Vous achetez à l'épicerie au dépanneur, vous n'allez pas nécessairement dans les SAC? Non, non. Ça vient de savoir, je vais aller chercher mon tequila ce soir. Si je peux commander en ligne, je ferai ça. Avant même le mandat de grève, on pouvait sentir la frustration des employés alors que plusieurs affiches étaient collées dans les vitrines des succursales pour dénoncer l'abolition de 64 postes. Philippe Bessat TV à Nouvelles, Montréal.